Et comme d'habitude, ma mélodie ne décroche pas, ce n'est pas possible cette histoire. Ah bah enfin, tu réponds, il était temps, mamie. Ma chérie, mais oui, j'étais là. Laisse-moi le temps d'arriver, voyons. Je t'appelle pour mon émission pour la déco, tu t'en rappelles ? Bien sûr, je ne suis pas guetteuse. Jeune insolente, je vais t'apprendre à décorer. Et comme ça, je pourrai partir en paix. Très drôle, mamie. Que vas-tu apprendre aujourd'hui ? Mais chérie, nous allons voir comment construire des bouts. Oh, quelle bonne idée, mamie. Va te préparer pour m'accueillir. J'arrive. D'accord, je t'attends, ma chérie. Prends tes clés. On ne sait jamais si je m'endors. Très bien, mamie. Je quitte le bureau et j'arrive. Ah, mais vous étiez là, petit cachotier. Donc, je pars chez mamie. Ensuite, je vais au studio et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre. Donc, à tout à l'heure, les amis. Qui c'est le studio qui est plus chère pour vous ? Je pense que c'est Hélo. J'aimerais accéder au plateau 21, s'il vous plaît. Très bien, Hélo. Je vous jure. Parfait, merci, Paul. Alors, les amis, on se retrouve pour 5 patterns de douche. Tout simplement pour cette vidéo. Donc, c'est parti ! Le premier design est tout simplement celui-ci, les amis. Donc, voilà. Il vous faut un mur avec un angle. Parce que c'est comme ça que j'ai décidé de la faire, la douche. Et c'est régulièrement comme ça qu'elles sont. Hop ! Donc, on va monter de 4 de haut. Ouais, c'est ça. Ensuite, vous allez prendre tout simplement du quartz pour mettre dans le bas de votre douche. Donc, la douche va être quand même assez grande. Parce que, ben voilà, on va pouvoir y ajouter du détail, etc. On a besoin. Donc, vous voyez tout simplement le contour comme ça. Et vous allez faire le contour ici. Là, en position basse, vous allez poser ces petites dalles des familles dans des vides, tout simplement. Et une petite trappe. Et vous voyez, là, ça fait comme si c'était l'endroit où coulait l'eau, en fait, tout simplement, dans votre douche. Donc, après, ben tout simplement, vous mettez des petites vitres. Donc là, j'ai pris des vitres blanches. Et vous les mettez comme ça. Et ici, pour la relier ensemble. Donc après, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire tout simplement votre jet d'eau, quoi. Et indiquer si c'est eau chaude, eau froide, tout simplement. Donc, pour ça, je vous invite à prendre tout simplement une bannière. Et à la colorer, voilà, tout simplement. Donc, vous prenez une rouge, vous mettez du bleu et vous prenez ce motif. Et on voit clairement que c'est dans le bon sens. Donc là, si je mets la bannière là-dedans et que je la tourne, on voit bien que, voilà, l'eau froide est à droite et l'eau chaude à gauche, quoi. Si je le mets dans l'autre sens, plutôt. Vers le haut, comme ça, vous voyez. Donc, voilà, c'est un peu, voilà, pour un petit détail au niveau de vos constructions. Donc, voilà pour le premier design. Alors, les amis, le deuxième design est tout simplement celui-ci. Donc, tout simplement, vous allez avoir un mur, quoi. Voilà, comme ça. Vous allez le monter sur 4 de haut. Hop, 4, hop, comme ça. Ici, vous allez relier ensemble. Et tout simplement, j'ai envie que, bah, on ait tout là qui puisse se vider. Et on voit l'eau en dessous pour montrer que l'eau s'écoule bien là-bas. Donc, après, c'est pour le côté un peu herpé, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est en fonction de vous, de ce que vous voulez. Mais, voilà, ça peut être intéressant. En fonction de la place que vous avez dans le bâtiment que vous avez fait, bien évidemment. Ça, après, c'est pas gagné, on va dire. Donc, hop, on met le fond. Hop, tac, comme ça. On met l'eau dans le fond. Tac. Et il faut mettre des petites trappes en fer. Donc, hop, comme ça. Et vous voyez, là, j'ai pris des vitres bleues. Donc, après, moi, elles ont un motif avec le pack. Mais, en description, vous aurez les deux. Donc, possibilité avec les vitres classiques, quoi, on va dire. Et les vitres avec mon pack, voilà. Donc, après, tout simplement, mettre votre jet d'eau, quoi. Donc, hop, vous mettez ça. Vous mettez une petite bannière, pardon. Et le petit levier des familles, bien évidemment. Pour pouvoir faire, tout simplement, votre jet d'eau. Donc, voilà un peu pour ce deuxième design de douche, les amis. Les amis, on se retrouve, tout simplement, pour ce troisième design. Donc, là, c'est une douche fonctionnelle, on va dire. Regardez. Hop, voilà, l'eau qui coule, comme ça. Donc, tout simplement, on va avoir un mur de 4, ici. Et on va avoir la même chose, ici. Et donc, 4 sur 4, bien évidemment. On va mettre, tout simplement, aussi, un plafond. Hop, comme ça. Tac. Un plafond. Voilà, j'ai pris du quartz. Là, après, j'ai pris de l'ardonnay de cyan. Vous voyez. Après, c'est en fonction de vous, de ce que vous voulez, tout simplement. Moi, après, je fais avec les matériaux qui me donnent envie, on va dire. Hop. Donc, ça, comme ça. Et ici, tout simplement, on va, hop, comme ça. Tac. Et on va y mettre un petit échafaudage, pardon. Avec de l'eau, parce qu'on peut mettre l'eau dessus. Et ça fait totalement l'effet de l'endroit où se vide l'eau. Où l'eau s'écoule, tout simplement. Pour vider la douche. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé du noir. Après, voilà, comme je vous ai dit, c'est en fonction de vous, de ce que vous voulez. Mais voilà. Hop. Avec des petites vitres noires. Et il va falloir qu'on mette un levier ici, tout simplement. Donc, on va mettre tout simplement un levier ici, les amis. Et au-dessus de ce levier. Donc ici, on va mettre tout simplement une petite poudre de redstone. On va mettre un levier. Et ici, on va ouvrir. Et là, il va falloir tout simplement mettre des blocs pour pouvoir coincer l'eau dedans, tout simplement. Et ici, si j'active le levier, hop, voilà, c'est rétracté. Ici, je mets un bloc et je mets l'eau ici. Et tout simplement, quand je suis en dessous, si je veux faire couler l'eau, il suffit que j'appuie sur mon piston. Voilà. Et comme ça, on a une douche fonctionnelle un peu. Donc, voilà un peu pour le délire, les amis. Alors, le quatrième design est tout simplement celui-ci, les amis. Donc, il va falloir tout simplement... Moi, j'ai utilisé du quartz. Mais bon, voilà. Après, c'est en fonction de vous, ce que vous voulez. Donc, on va poser des blocs. Donc, ici, ça va faire deux, vous voyez. Et deux ici. Donc, on va monter sur trois blocs de haut. Donc, tout simplement, vous avez vu, ça fait un truc un peu cubique, on va dire. Donc là, vous allez mettre tout simplement des escaliers, des petites dalles ici. Et on va utiliser, vous voyez, des barres de l'end, tout simplement. Donc, pour faire l'illusion d'un rideau de douche. Et pour pouvoir améliorer votre rideau de douche, tout simplement, on va prendre une bannière blanche. On va mettre un colorant cyan. Et on va prendre les petites rayures. Et je trouve que ça fait très couleur de salle de bain. Et on appuie sur l'escalier, hop, et on place notre bannière. Donc, ici, pour pouvoir faire votre jet d'eau, quoi, on va dire. Hop, votre petit cadre, item frame, votre petit levier et tout simplement votre bannière. Et voilà, on a une douche avec un autre design. Voici le dernier design. Donc, c'est vraiment pour vous montrer plein de choses différentes. Donc, en gros, ça va nous faire une zone de neuf. Donc, tout simplement, hop, on va mettre des escaliers comme ça pour avoir une zone de neuf. Et au centre, on va poser tout simplement un panneau solaire, histoire de faire l'illusion de l'endroit où s'écoule l'eau. Donc, hop, vous montez sur trois de haut vos blocs. Hop, comme ça. Ici, pareil. Enfin, quatre de haut, du coup, parce que je ne compte pas les escaliers. Et vous mettez votre petit levier, votre petit cadre et votre petite bannière pour faire votre jet d'eau. Et voilà pour ce dernier design, les amis. C'est la staff sur cet épisode. Donc, voici cinq patterns de douche. Donc, vous avez eu plusieurs possibilités. Donc, à vous de voir après comment vous voulez jongler entre les possibilités que je vous ai montrées. Mais voilà, moi, je suis satisfaite de vous avoir montré tout ça. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode suivant. En attendant, portez-vous bien, les amis. A la prochaine. Bye bye à tous. Émission télé présentée par Elo. Vous pouvez également la retrouver sur la chaîne Elo MC. N'hésitez pas.